En grec ancien, les verbes se répartissent en deux grandes catégories D'une part les verbes en mi ou athématiques qui se construisent au présent de l'indicatif par simple juxtaposition de la désinence après le radical et d'autre part les verbes en oméga ou thématiques qui ont besoin d'intercaler au présent et à l'imparfait une voyale thématique entre le radical et la désinence Parmi ces verbes thématiques, il faut effectuer une nouvelle distinction entre les verbes contract et les verbes non contract C'est au verbe contract que nous allons cette fois nous intéresser Les verbes contract sont ceux dont le radical se termine par une voyelle Le contact de cette voyelle finale avec la voyelle thématique et ou au produit une contraction, d'où leur dénomination Il y a trois modèles de conjugaison pour les verbes contract tima o qui donne timo pour les radicaux se terminant par un a poie o qui donne poio pour les radicaux se terminant par un e et doulo o, doulo pour les radicaux se terminant par un o Le verbe tima o, timo en contraction, signifie j'honore, je récompense On trouve cette racine dans le prénom timothée qui signifie qui honore Dieu Pour conjuguer timo au présent de l'indicatif à la voie active il faut partir de son radical tima auquel on ajoute les mêmes voyelles thématiques et désinances qu'au présent du verbe non contracte luo Mais vous allez voir qu'à chaque personne va se produire une contraction dont il faudra mémoriser les règles Ce qui nous donne A la première personne du singulier timo Quand un a rencontre un o le o l'emporte dans tous les cas à plus forte raison s'il s'agit d'un oméga Nous obtenons donc timo avec un accent circonflexe qui signale la contraction A la deuxième personne du singulier timo et es devenu timo eis Quand un a rencontre un e c'est le a qui l'emporte mais ici le iota de la diphtongue ne disparaît pas il se souscrit Nous obtenons donc timas De même à la troisième personne du singulier tima ee e devenu tima ei se contracte en tima avec un iota souscrit A la première personne du pluriel tima o men devient timo o men Le o l'emporte sur le a mais s'allonge en oméga A la deuxième personne du pluriel tima ee te devient tima te le a l'ayant emporté sur le e A la troisième personne du pluriel tima o nti devenu tima ou si se contracte en timo si avec possibilité d'un nu euphonique timo sin Enfin au deuxième et troisième personne du duel tima e ton devient timaton le e s'effaçant devant le a Au moyen passif la démarche est la même mais avec les désinances du moyen passif ce qui nous donne à la première personne du singulier tima o mai devient timo o mai A la deuxième personne du singulier tima ee saï devenu tima ee donne tima qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du singulier à la voix active A la troisième personne du singulier du moyen passif tima ee taï devient tima taï A la première personne du pluriel tima o me tha devient timo me tha A la deuxième personne du pluriel tima ee s'te devient tima s'te à la troisième personne du pluriel tima o n'taï devient timo n'taï et au deuxième et troisième personne du duel tima s'te devient tima s'te récapitulons les règles de contraction que nous venons de voir A plus e donne A A plus eï donne A mais avec un iota souscrit A plus o donne Oméga et à plus forte raison A plus Oméga donne Oméga Il faut cependant signaler quelques verbes qui au contact de la voyelle thématique e se contractent non pas en A mais en Eta C'est le cas de Conjuguons par exemple le verbe avec ses contractions Et le verbe KRA OMAI avec ses contractions Le verbe POYEO avec sa contraction signifie Je fais Je crée On trouve cette racine dans les noms français POÈTE Celui qui crée POÉSIE L'action de créer Et POÈME L'objet créé Pour conjuguer POÈE O au présent de l'indicatif à la voix active il faut partir de son radical POÈE auquel on ajoute les mêmes voyelles thématiques et désinances qu'au présent du verbe non contracte l'UO Mais attention les règles de contraction ne sont plus celles que nous venons de voir pour TIMA O Ce qui nous donne pour POÈE O à la première personne du singulier POÈE O Quand un E rencontre un oméga c'est l'oméga qui l'emporte Nous obtenons donc POÈE O avec un accent circonflexe qui signale la contraction A la deuxième personne du singulier POÈE O Devenu POÈE EIS Cette fois les E se combinent pour donner la diphtongue EI nous obtenons donc POÈEIS De même à la troisième personne du singulier POÈE E devient POÈE A la première personne du pluriel POÈE O MÊN devient POÈEU MÊN Le E et le O se contractent en diphtongue U A la deuxième personne du pluriel POÈE E TÉ devient POÈEITÉ A la troisième personne du pluriel POÈE ON TI Devenu POÈE U SI se contractent en POÈU SI avec un U euphonique possible POÈU SIN la diphtongue U ayant absorbé le E Enfin, aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel POÈE E TON devient POÈEITON Au moyen passif, la démarche est la même mais avec les désinances du moyen passif Ce qui nous donne A la première personne du singulier POÈE O MAI devient POÈU MAI A la deuxième personne du singulier POÈE E SAI devenu POÈEI donne en contraction POÈEI qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du singulier à la voix active A la troisième personne du singulier du moyen passif POÈE E TAI devient POÈEITAI A la première personne du pluriel POÈE O MAI SA devient POÈU MAI SA A la deuxième personne du pluriel POÈE E STÉ devient POÈEI STÉ A la troisième personne du pluriel POÈE EN TAI devient POÈUN TAI Et aux deuxième et troisième personnes du duel POÈE E STON devient POÈEI STON Récapitulons les règles de contraction que nous venons de voir E plus E donne EI E plus OMICRON donne OU mais E plus OMÉGA donne OMÉGA Il faut signaler ici aussi le cas particulier de verbes contractes en EO de deux syllabes qui ne font que les contractions en EI Par exemple PLÉO je navigue se conjugue ainsi en contraction PLÉO PLÈIS PLÈI PLÈOMEN PLÈITÉ PLÈUSIN PLÈITON Le verbe DOULO DOULO en contraction signifie je réduis en esclavage j'asservis Pour conjuguer DOULO au présent de l'indicatif à la voix active il faut partir de son radical DOULO auquel on ajoute les mêmes voyelles thématiques et désinances qu'au présent du verbe non contracte LUO mais les règles de contraction sont encore différentes de celles que nous venons de voir pour les deux modèles de conjugaison précédents ce qui nous donne à la première personne du singulier DOULO O quand un omicron rencontre un oméga il est absorbé par cet oméga nous obtenons donc DOULO avec un accent circonflexe qui signale la contraction à la deuxième personne du singulier DOULO E S devenu DOULO EIS quand un O rencontre la diphtongue EI la contraction donne une nouvelle diphtongue qui préserve le iota OI nous obtenons donc DOULOIS de même à la troisième personne du singulier DOULO EIS EIS devenu DOULO EI donne en contraction DOULOI à la première personne du pluriel DOULO OU MEN devient DOULOU MEN les deux O se combinent pour former la diphtongue OU à la deuxième personne du pluriel DOULO E TE devient DOULOU TE le O et le E se combinent eux aussi pour former la diphtongue OU A la troisième personne du pluriel DOULO ON TE devenu DOULO ou SI se contracte en DOULOU SI le O MICRON étant absorbé par la diphtongue OU on peut trouver le NU euphonique DOULOU SI enfin aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel DOULO E TON devient DOULOU TON par combinaison du O et du E au moyen passif la démarche est la même mais avec les désinances du moyen passif ce qui nous donne à la première personne du singulier DOULO OU MAI devient DOULOU MAI à la deuxième personne du singulier DOULO E SAI devenu DOULO EI donne en contraction DOULOI qu'il ne faudra pas confondre avec la troisième personne du singulier à la voix active A la troisième personne du singulier du moyen passif TAI devient DOULOUN TAI et aux deuxièmes et troisième personnes du duel DOULO E STON devient DOULO STON récapitulons une dernière fois les règles de contraction que nous venons de voir O plus E O plus E donne OU mais O plus EI donne OI O plus O donne OU mais O plus Oméga donne Oméga A la deuxième personne du singuluier du singulier du singulier L'équilier A la deuxième personne du singulier d'hält DOULOI